Actuellement, avant le match face au Paris Saint-Germain, tout le monde pense que le FC Barcelona sera éliminé. Tout le monde est sûr à 100% que le FC Barcelona sera éliminé. J'ai beaucoup peur que l'on assiste à une surprise de ce côté-là. Parce qu'on a vu, je dois prendre un exemple sur la Coupe d'Afrique des Nations, même si ce n'est pas le même niveau. Mais lorsque le Sénégal a fondé la Côte d'Eva, ils étaient ultra favoris et tout le monde les voyait passer. Mais au final, c'est la Côte d'Eva qui les avait éliminés contre toute attente. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils éliminent le Sénégal. Et ce match-là ressemble beaucoup à ce scénario-là. C'est tout à fait possible que le FC Barcelona, que tout le monde voit déjà éliminé, déjà mort pour cette saison en Ligue des Champions, c'est tout à fait possible qu'il puisse surprendre tout le monde et se qualifier face au Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, en termes d'effectifs, ils sont un peu avantagés par rapport au FC Barcelona. Mais quand même, il ne faut pas négliger le FC Barcelona. Ils sont capables de créer la surprise. Ils sont capables parce qu'ils ont des joueurs, ils ont vraiment des joueurs de talent qui peuvent vraiment faire quelque chose de très intéressant pour ce match-là. Donc, ils ne sont pas du tout à négliger. Il ne faut pas du tout négliger parce qu'on n'est pas vraiment à l'appui d'une surprise. C'est parti. C'est parti. C'est parti.